Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien et content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On change de l'univers Marvel, Star Wars et tout, on tombe sur du pur classique, avec la figurine de Clint Eastwood. Clint Eastwood, The Good, The Bad, The Ugly, le bon, la brute et le truand, l'homme qui n'a pas de nom. One Six Scale Collectibles, classique de la marque Sideshow Collectibles également, donc figurine totalement sous licence. Cette figurine est déjà sortie dans le passé sans licence, qui était potable chez Redman Toy, si je dis pas de conneries. Ici, Sideshow a décidé lui de lancer une ligne Clint Eastwood avec l'inspecteur Harry, etc. ou autre. On va découvrir celle-ci, on découvrira certainement les autres. La signature de Clint, juste là, Legacy Collection, c'est comme ça qu'ils appellent cette collection. Clint représentait là, donc très jeune, avec une inscription écrite, donc pour trois hommes. Pour ces trois hommes, la guerre civile n'est pas l'enfer, c'est un entraînement. Ok, bon, écoutez. A l'intérieur de la boîte, pas de visuel, toujours très classe chez Sideshow. Le petit liseré qui revient juste là, puis la boîte vitrine de la figurine. Allez, on se détaille tout ça dans le box, c'est parti. Le contenu avec la figurine de Clint Eastwood. Nous retrouvons une botte qui vient de se partir et de se barrer en couille. Le contenu avec la figurine Clint Eastwood de l'homme qui n'a pas de nom. On commence avec, bon, malheureusement pas sur de bonnes choses, un socle dégueulasse comme d'habitude chez Sideshow. Le même tout le temps, même pas de sérigraphie, même pas une petite signature. Où est-ce qu'ils ont été foutre la signature ? Là en dessous, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'avoir en dessous ? Autant la faire ici, ça aurait été super joli. Bon, dommage, ça n'y est pas. Socle dégueuille. Voilà, Sideshow Collectibles, Clint Eastwood Legacy Collection. Avouez qu'on aurait quand même aimé l'avoir ici. Désarmes. Premier, le revolver avec le petit Snake qui est gravé juste ici dessus. Très joliment fait. Aspect or, aspect métal, aspect argent également. La petite partie ici tourne également. Et on ne peut pas ouvrir, vous allez le casser juste là. Donc faites attention. La carabine, elle est juste ici. Hop, voilà, avec le petit frappeur. La partie imitation bois, c'est bien fait. Donc arme classique, forcément, qu'utilisaient les cowboys dans le Western. Le caillou est également présent. Donc on a cette petite pierre, imitation. Pierre, c'est du PVC. Donc le paint est plutôt pas mal fait. Ouais, ça passe. Et puis, ce que j'aime chez Sideshow, voilà. C'est plein de mains alternatives pour tenir la cigarette, pour pouvoir tenir les armes et autres. Et surtout, ce que j'aime, c'est que chaque main a un pegs intégré. Donc quand vous l'enlevez, vous ne devez pas y aller avec les dents pour l'arracher ou avec une pince parce que vous galérez. Non, le petit pegs vient avec et vous remplacez directement la main avec les pegs supplémentaires. Donc merci Sideshow, les autres fabricants devraient faire pareil. Surtout que les pegs, il n'y a rien d'aussi fragile que ces machins-là. Quand vous en pétez un, il vous en donne parfois un de remplacement, parfois deux de remplacement et parfois vous n'en avez pas du tout. Donc là, grosse félicitation à Sideshow. Concernant les mains, regardez la texture, c'est super bien fait, pas de traces de moulage dégueulasse, c'est vraiment joli. Dernier accessoire fourni, forcément, vous aurez Poncho ! Monsieur Houille, pas avec votre Poncho ! Voilà, le Poncho de Cowboy est fourni aussi dans le bon design. Il est là, on passera la tête à l'intérieur et donc les petites floches sur le bas sont bien présentes et tout est super bien réalisé. La matière, le design, le dessin est dans l'intérieur, normalement ça va être vert. C'est bien ça, c'est vert et brun en extérieur. La figurine ! La figurine, la voici et Sideshow a mis les petits plats dans les grands. Je n'ai jamais vu une réalisation Sideshow aussi soignée. Et le head sculpt, vous allez être hyper impressionné par la beauté, le paint et le sculpt réalisé sur cette figurine. On va commencer, comme d'habitude, par les chaussures. Donc, il a les Sainte-Axe avec les petits éperons à l'arrière, ça ne tourne pas en plastique. Pas de métal. Et puis ici, une petite imitation cuir sur le dessus. L'effet est bien géré. En dessous de la botte, on voit qu'on a du daim et qu'il va monter très haut, environ jusque là. Petit pantalon bleu, très bien fait. La ceinture est en vrai cuir, tout comme le holster. Ça, c'est très propre également. Vous pourrez ranger le revolver à l'intérieur. Regardez les petites coutures, comment c'est bien fait, comment c'est précis. On a ici la cartouchière avec toutes les balles sur la ceinture. Donc, on lève. Elles ne sont pas individuelles, vous ne pourrez pas les enlever. Bon, après, il n'y a pas spécialement besoin de le faire. Et il va en manquer quelques-unes, celles qui se trouvent forcément à l'intérieur. Regardez comment c'est propre de chez propre. On passe ensuite sur le petit gilet qui est en mouton. Donc, on sent l'aspect. Et également ici, c'est vraiment du mouton. On a l'impression d'avoir du mouton. La petite chemise rayée, parfaite et accurate. Des mains relaxées sur la figurine, tout aussi bien peintes que les autres. Ensuite, un petit foulard noir, comme dans le film. Et on arrive sur la partie la plus impressionnante. Regardez-moi ça. Regardez-moi le visage de Clint Eastwood. Mais quel dinguerie. Le petit cigario, vous ne l'enlèverez pas. Il fait partie du sculpt et il est collé à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à l'enlever. Vous allez avoir un trou dans la bouche. Ça va être dégueulasse. Regardez-moi la beauté du sculpt. Wow. La vieillette. Les traits. Après, c'est vraiment Clint sans problème. Il est sublime. Les cheveux sont bien gérés. On ne peut pas enlever le chapeau. Donc, vous n'aurez pas une tête alternative sans chapeau. Il est fixé et collé dessus aussi. Et là aussi, l'aspect usé, l'aspect cuir utilisé, le weathering appliqué sur le petit bandeau. C'est propre. Franchement, la sideshow, vous m'avez épaté de dingue. On a fait un petit peu le tour de tout ça. On va se faire une ou deux pauses. C'est parti. Petit tour du propriétaire de la figurine de Clint Eastwood par sideshow Collectibles. Petit tour 360 degrés sans pose particulière. Juste en sortie de boîte posée sur le socle pour vous montrer à 360 degrés à quoi ressemblent les vêtements et la figurine au complet. Bon, on le voit. Franchement, là, comme je vous ai dit en introduction, sideshow a mis des petits plats dans les grands. Cette figurine est exceptionnelle. On va l'accessoiriser avec deux, trois armes, voir ce que ça donne. Et puis, lui mettre également la tenue avec le poncho. C'est parti. Première petite pose. Muséum. Je lui ai mis le poncho. Bon, le poncho, il y a un style pour le mettre. Il y a une façon de le mettre. Je le vois sur les photos officielles de sideshow. Ils l'ont super bien mis. Moi, je ne comprends pas vraiment du tout comment est-ce qu'il faut le plier pour que ça donne super bien. Ça, forcément, si vous avez vous la figurine, vous prendrez le temps de le faire tranquillement. Je l'ai mis au mieux. Petit col par devant et qui tombe vers l'arrière. Mais il y a certainement beaucoup mieux à faire pour la pose de ce poncho. Petite pose. Dégainant son arme et la petite main. Vraiment qui va super bien. Qui est vraiment prévu pour avec la position des doigts. Comme s'il était en train justement de s'équilibrer pour tirer. C'est vraiment une pose très cow-boy. Pose très charismatique également. La tête abaissée avec le chapeau. La petite main bien posée. On fait tomber le poncho par devant l'épaule. Ça, c'est une pose muséum qui est plutôt cool également. Et dernière petite pose avec le poncho complètement relâché. Avec légalement la carabine dans la main. On a fait un petit peu le tour de cette figurine. On a vu que c'était quand même plutôt pas mal géré. Même très très bien géré de la part de Sideshow. On peut passer à la conclusion. Conclusion les amis sur cette Sideshow de l'homme qui n'a pas de nom. Clint Eastwood Legacy. Le bon, la brute et le truand. Franchement, Sideshow, vous m'avez éclaté. Vous avez fait un boulot, mais de dingue. Tout est hyper bien géré. Aussi bien au niveau du costume, des matériaux utilisés et également du visage. Le visage de Clint, il est exceptionnel. Le petit cigario dans la bouche, la moule, l'expression, le chapeau, les cheveux, le sculpte. Non, franchement, la perfection. Sideshow, vous êtes dans un level très très haut sur cette figurine. Continuez comme ça. Vous me direz, vous, comme d'habitude dans les commentaires, ce que vous en avez pensé du visage de Clint. Est-ce qu'il est exceptionnel, comme je vous le dis, ou pas ? Je vous ai donné mon avis. Il n'engage que moi. Vous me donnerez le vôtre. Et puis, parlez-moi de la vidéo, des pauses et de tout ce que vous avez vu. Est-ce que c'est une figurine qui peut vous intéresser ? Les classiques du cinéma, c'est des figurines qui deviennent très rares. Donc, pour moi, il faut supporter ce type de produits. Parce que si on continue avec la vague Marvel, Star Wars et autres, on n'aura plus que ça à se mettre sous la dent. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. On la trouve, je pense, encore en Europe. Je vous mets tout ça juste là. Et puis, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, le gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre soutien sur la chaîne à partir de 1,99€. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première. Il y a plus de 70 vidéos actuellement. Donc, faites-vous plaisir. Et puis, également, si vous voulez aider mon travail encore plus pour les ultra fans, vous pouvez faire un super thanks. Le petit don sur le bouton merci. Merci à tous. C'est tout pour Clint. C'est tout pour moi. J'espère vous avoir fait passer du bon temps. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir. Allez, rendez-vous tous les soirs, 19h30, pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada